Bonjour, nous sommes deux élèves, enfin anciennes élèves du collège Jean Moulin. On est aujourd'hui étudiantes à l'université de l'île 3, section lettres modernes. Au départ, on voulait intégrer l'école de magie Poudlard. J'avais choisi l'épreuve Cendrillon, mais ça n'a pas été un grand succès. Voici mon pied de princesse. Euh, je crois que ça ne va pas le faire. Si, si, ça va le faire. Non, je vous dis que si. Ça suffit. Moi, j'avais pris l'épreuve Fée Clochette, mais moi non plus, j'ai pas vraiment brillé. Pourriez-vous faire apparaître la Fée Clochette, s'il vous plaît ? Bien, une Fée Clochette à qui il manque une elle. Vous pourriez faire apparaître la vraie, avec les deux ailes si possible ? Oui. D'accord, c'est pire. Au suivant ! En désespoir de cause, on a réussi à se faire embaucher comme cuisinière à l'école, en espérant en apprendre un peu plus sur la magie en étant sur place. Mais là non plus, ça n'a pas été une réussite. Orange, je te rappelle qu'on devait faire des chocos grenouilles. Mais c'est pareil, c'est des œufs de chocos grenouilles. Donc ils sont juste plus jeunes. Finalement, on a dû se réorienter et c'est ainsi que nous avons choisi de faire lettres modernes à l'île 3, où au moins on peut apprendre à écrire des histoires de magie. On a toutes les deux eu un bac ES. Énormément de choses. Déjà, l'université est beaucoup plus grande et puis on a une autonomie complète. Il n'y a plus de professeur pour nous aider. Non, on a beaucoup de self. Il n'y a plus ce système d'observation, de retenue, etc. Donc on est vraiment livré à nous-mêmes à la fac. C'est beaucoup plus dur à la fac dans le sens où il y a beaucoup de travail chez soi. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins on a moins d'heures de cours. Donc nous, là pour l'instant, on a des week-ends de 3 jours. Donc ça, c'est quand même un grand avantage. Je dirais un amphithéâtre rempli de 300 personnes peut-être. Mais au départ, après, il y a beaucoup de gens qui laissent tomber, qui ne viennent plus que pour obtenir la bourse. Voilà, mais au début, on doit être au moins 300. Nous ne sommes pas tombés la bonne année parce que c'était les débuts de parcours sup. Du coup, on a été sur liste d'attente. Ensuite, quand on a été accepté, on a eu du mal à avoir nos dossiers. On a dû avoir nos dossiers une ou deux semaines avant l'ouverture des cours, etc. Donc ça a été très compliqué. Pour moi, même si j'ai été acceptée tout de suite, ça a été aussi très dur parce que j'avais un boulot, j'avais un job d'été et je ne pouvais pas aller récupérer mon dossier sur place. C'était une catastrophe au niveau de l'administration. J'ai dû l'administration plusieurs fois. Le jour où ils ont dit, bon, on peut vous donner les dossiers, ils ne me les ont pas donnés parce qu'ils m'ont dit, on n'a pas l'autorisation. Et ça, je l'ai appris plusieurs mois plus tard. Donc j'étais au téléphone presque tous les jours avec parcours sup, avec la fac. On leur a largement crié dessus. Mais bon, ça n'a pas fait que ça n'a rien. Mais finalement, on y est et puis ils ont réussi à rattraper les trucs. Ouais. Mon job d'été, j'étais animatrice en centre. Enfin, je suis en formation BAFA. Je vais bientôt finaliser ça et ça me permet de travailler avec des enfants l'été et d'avoir une rémunération en plus. Alors moi, personnellement, j'ai choisi parce que j'adore les lettres, j'adore lire. C'était quelque chose de tout tracé étant donné que les sciences, ce n'est pas du tout pour moi. L'AES ne m'avait pas plu. Donc je me suis dit que lettres modernes, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour ce que j'envisageais de faire plus tard. Moi, contrairement à ce qu'on croit, j'aime bien les maths. Mais j'ai décidé de m'orienter en lettres parce que j'adore lire les livres adolescents, les livres de romances contemporaines de nos jours. et je voulais être éditrice et offrir la possibilité à des jeunes auteurs ou à des auteurs qui débutent leur carrière d'être publiés tout simplement. Alors moi, la matière qui me plaît le plus pour l'instant, c'est la cinématographie. Alors ça n'a strictement rien à voir avec la littérature, c'est pour ça que c'est assez paradoxal. Mais j'aime beaucoup le fait d'étudier la façon dont sont construits les films. Et c'est assez intéressant, même si en soi, ça ne va pas me servir dans mon métier. La matière que j'aime le moins. Je dirais peut-être tout ce qui est littérature du XXe, XIXe siècle, etc. Parce que c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, ma matière préférée, c'est écriture-création. Donc mon option. Comme on pourrait l'appeler. Donc ça m'aide à créer beaucoup de choses, etc. Et la matière que j'aime le moins, c'est vraiment la poésie. J'ai jamais réussi à analyser un texte poétique. Et le professeur a beau être très gentil, il a une façon de faire qui est très rigoureuse et différente des autres professeurs. Donc c'est compliqué de s'adapter à sa façon de faire. Moi, déjà, si possible, la licence est d'être moderne. Et si je pouvais ensuite partir en master, pourquoi pas métier du livre et de l'édition, pour pouvoir avoir les clés de la maison d'édition plus tard, ça serait sympathique. Moi, je t'avoue, j'envisage le même. À la base, je veux vraiment me donner les capacités d'avoir le master édition pour pouvoir être dans ce que j'aime plus tard. Deux ans supplémentaires, soit cinq ans d'études. Donc c'est une option, on a dix UE, donc dix unités d'enseignement, et la dixième, on peut la choisir. Donc j'ai eu la chance d'avoir encore une place dans écriture-création. C'est comme un grand, comment dire, un club d'écriture. Donc toutes les semaines, on a des thèmes pour faire des petits ou des longs exercices. Et donc on écrit, on a un temps donné, qui peut aller de cinq minutes à une demi-heure, je crois, le maximum qu'on ait fait. Et dans ce laps de temps, on a un thème, qu'on voit par exemple, pour les petits exercices, c'est j'aime, je déteste, et on doit réussir à faire un texte le plus vite possible sur ce thème-là. où alors on s'inspire de textes déjà existants pour faire un texte similaire, mais avec notre propre personnalité. Et c'est quelque chose que vraiment j'adore, surtout qu'on a un travail à faire sur l'ensemble du semestre. Donc c'est créer une histoire de toute pièce, bon, pas très longue, étant donné que nous n'avons pas tant de temps que ça pour pouvoir la finaliser. Je trouve ça super bien dans le sens où, même s'il y a des gens dans cette UE10 qui ne sont là que pour des soucis d'horaire ou quoi, ça développe leur créativité, même la mienne. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ça me permet de pouvoir aussi écrire, alors qu'avec les cours, j'ai plus trop le temps en ce moment. Donc ça me permet de continuer sur ma passion de l'écriture. Alors oui, j'ai choisi Philosophie de la psychologie, donc Comprendre l'âme. On fait différents thèmes. Notre premier thème, ça a été la citation connue, qui est « Connais-toi toi-même ». Et on a appris l'origine de cette citation, ce qu'elle signifiait vraiment. Et au final, ça nous paraît simple de dire « Connais-toi toi-même ». On se dit « Oui, je me connais déjà, mais il y a énormément de choses que l'homme ne sait pas de lui-même. » Et ça nous a appris à connaître vraiment ce que ça signifiait. On a eu d'autres thèmes comme « Qu'est-ce que l'homme ? » etc. qui remettaient en cause l'existence de l'homme. « Qu'est-ce que l'existence ? » etc. Je trouve ça assez intéressant dans le sens où on s'interroge sur la vie en général. On remet tout en cause et on apprend à vraiment connaître le sens des choses, le sens des mots. C'est une certaine manière de voir le monde, mais j'aime beaucoup.